Et bien bonjour Jean-Claude, j'ai plaisir de faire ces vidéos, je vais vous présenter Jean-Claude Guyard. Jean-Claude Guyard, bienvenue. Bonjour Nathalie, je te remercie de nous rendre visite, je suis ravi de t'accueillir à nouveau dans notre école. Et en tant que kinésiologue, c'est ici à côté de Paris où j'ai fait ma formation, parce que pour être kinésiologue, il faut être certifié. Et c'est auprès de Jean-Claude Guyard que j'ai fait cette formation, son épouse et d'autres formateurs. Donc au travers de ces vidéos, vous allez avoir des informations qui, je pense, vont nourrir vos connaissances. Alors Jean-Claude, tu peux nous parler un petit peu plus de la kinésio, pour que les internautes puissent mieux en connaître les contours et puis les précisions. Oui, alors parler de la kinésio, il y a tellement de choses à dire, je crois qu'en premier, il faut déjà bien préciser que la kinésiologie n'est pas une médecine, du moins, sauf évidemment sur les médecins de départ, on peut l'utiliser en médecine, mais les kinésiologues ou les kinésiologistes ne sont pas des médecins. Donc il faut déjà situer les différences. Alors autant la médecine s'adresse aux pathologies, c'est-à-dire aux personnes où les organismes ont été dépassées, débordées, pas que ce soit une agression microbienne ou un accident ou encore des problèmes psychologiques, psychiques. Donc la médecine s'adresse à des maladies, à des gros problèmes, alors que la kinésiologie, on va dire, régule l'énergie dans le but de normaliser la personne lorsqu'elle a des difficultés de vie. Alors c'est un domaine extraordinairement large, puisque parmi les motivations, il peut y avoir, par exemple, des douleurs erratiques, on pourrait appeler ça douleur baladeuse, mais il y a aussi les petits mots qui perturbent la vie sans la menacer. Voilà comment on peut résumer. Mais il y a aussi, et beaucoup, tous les problèmes que l'on dit psychologiques, mais qui peuvent être très profonds et atteindre l'équilibre énergétique de la personne et donc préparer la place à des troubles fonctionnels qui, après, peuvent devenir des maladies. Et puis ça, évidemment, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on ne sait pas nous, tout le registre des kinésiologues. Comme disait Jean-Claude, nous, on s'occupe des petits boubots bénins, mais qui, répétés tout au long de la vie, pèsent chez la personne. Tout le monde connaît ces petits boubots bénins, l'insomnie, les maux de dos, un mal-être profond, on va dire, des petites perturbations, un mauvais sens de la vie. Tu as autre chose à rajouter, toi, Jean-Claude ? Oui, c'est qu'en réalité, on ne peut pas banaliser les causes, les motivations de consultation en kinésiologie, car ça peut être des situations tout à fait dramatiques que vivent les gens. Ils le vivent de façon dramatique, même si leur vie n'est pas en danger, même si ça ne relève pas de la médecine. Les conflits familiaux, les conflits professionnels, les angoisses, les sentiments de précarité, nous vivons une époque assez difficile et les gens ont absolument besoin de rester en bon équilibre psychologique, on va dire d'abord, mais aussi énergétique, alors que beaucoup de personnes souffrent de fatigue inexpliquée et quasiment chronique. Donc, nous ne faisons pas de diagnostic, mais nous entrons dans la totale subjectivité, c'est-à-dire dans le vécu des personnes, pour remonter à l'origine des troubles, quels qu'ils soient, en dehors j'ai bien dit des pathologies, remonter à l'origine et traiter l'origine des problèmes que les gens traversent. Alors tu vois, c'est bien que tu dises ça, parce que souvent en kinésiologie, on va remonter à l'origine, c'est-à-dire à la source du conflit, et ce que les personnes apprécient beaucoup dans la kinésiologie, c'est qu'en fait, on parle très peu en séance de kinésiologie, les personnes qui viennent voir un ou une kinésiologue parle peu, on reste toujours habillé, et en fait, on va dire que c'est l'intelligence du corps qui va s'exprimer. Mais Jean-Claude, tu peux nous expliquer cette intelligence du corps qui est appréhendée et qui peut se révéler ? Bien sûr, mais la kinésiologie repose sur un test musculaire qui, même s'il n'est pas expliqué par des données scientifiques, puisque finalement aucune étude scientifique n'a été faite sur le sujet, mais le test musculaire permet d'accéder, on va dire, aux causes de ce qui se passe chez la personne. Pour bien comprendre le mécanisme, il faut inclure le système musculaire dans un tout. C'est une approche globale. Or, la sagesse populaire, c'est maintenant connu, a trouvé des formules. Lorsqu'on dit, par exemple, on a un coup de fil, un coup de téléphone, et puis on dit « passez-moi une chaise parce que j'ai les jambes qui flageolent », c'est bien parce que mon monde émotionnel m'a déstabilisé, et c'est bien mon système musculaire qui est concerné. Pareil, pour porter le monde sur ses épaules, avoir le visage défait, etc. Tout cela relate le système musculaire qui, en cas de stress, subit des modifications. Cela pour les gros stress, mais pour les mini-stress, les situations tout à fait banales, quelquefois qui échappent même à notre vigilance à longueur de vie, il y a des mini-stress, c'est-à-dire qu'on s'adapte à une nouvelle situation à chaque instant, et il y a des variations de notre système musculaire. Ce que fait le kénésiologue, il teste et saisit au passage, lors d'une conversation par exemple, ce qui va mettre la personne en léger stress, ce qui peut se passer à son insu. Elle n'en a pas forcément conscience. Et dans le travail du kénésiologue, il va déceler ce qui, chez la personne, réellement la met dans un état de déstabilisation émotionnelle ou énergétique. Alors c'est bien que tu t'expliques ça. Pour que ça soit un petit peu plus concret, les personnes sont tout le temps allongées sur une table, les personnes qui viennent en rendez-vous. Oui, habillées, restes habillées. Voilà, c'est aussi très pratique pour chacun. Et en fait, on va travailler sur cette partie du bras, donc de l'avant-bras. Donc en l'occurrence, le test va en faire comme ça. C'est comme si je tenais... Alors, tout le corps, tous les muscles du corps sont concernés. Vous voyez, par exemple, là, Nathalie me teste. Voilà. Et par exemple, il suffirait tout à l'heure, nous pourrons en parler ici, si tu veux, mais par exemple, si je fais un geste sur mon corps dans le sens de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a un méridien dont l'énergie monte, sur le devant du corps, eh bien, mon test est normal. Si je brosse automatiquement, je ne peux plus tenir. Mais c'est très, en même temps subtil, et en même temps évident. Et ce que nous faisons là, ça ne concerne qu'un muscle, mais en réalité, tous les muscles du corps, ou presque tous, sont testables. Oui, c'est vrai que... Il faut quand même le dire. Voilà, dans certains livres, par exemple, que nous avons publiés, que nous avons écrits, on a quand même signalé, on a édité sur 72 muscles du corps qui sont tout à fait testables. Alors d'ailleurs, c'est bien que tu parles de ton ouvrage, parce que j'ai regardé la deuxième édition, mais la première édition, donc édition Le Souffle d'Or, en 1997, donc ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant. C'était la première édition, tu l'as co-écrite avec ton épouse, avec Krabia, et c'est vrai que, je vous invite à lire, c'est un ouvrage qui fait office de référence, dans le monde francophone, avec ce que tu viens de stipuler, les muscles, donc c'est la santé par le toucher, c'est technique. Oui, c'est vrai que c'est un outil pour les kinésiologues, mais néanmoins, c'est aussi un outil pour toutes les personnes qui sont désireuses de connaître leur physiologie, parce que, comme disait tout à l'heure Jean-Claude, c'est la perception des émotions qu'on va avoir qui vont ébranler notre structure. Donc on va avoir une émotion, une tristesse, une douleur, on va avoir la boule dans la gorge, ça chacun, je pense qu'il connaît, un examen à passer, un point dans le ventre, c'est ça, c'est la douleur qu'on peut avoir à l'extérieur qui va pénaliser le corps. Et c'est comme ça qu'on l'utilise, et la santé par le toucher, tu peux nous en dire plus, parce qu'en regardant la première préface, toi tu avais avec ton épouse rencontré les pionniers, à savoir le docteur Junti. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez nous en parler un petit peu, avant que vous en fassiez l'usage du Céline-Élée ? Et le format, ce ne sont pas seulement deux individus, c'est tout un groupe d'individus, peut-être même des milliers de chiropracteurs américains qui ont établi un rapprochement entre le système musculaire et l'énergie utilisée en acupuncture. Et donc, ils ont établi une sorte de relation très directe et tout à fait vérifiable entre le muscle et le méridien. C'est-à-dire que pour un méridien donné, il y a au minimum un, et souvent plusieurs, de nombreux, même, muscles qui lui correspondent. Ça veut dire que quand le méridien est en vide d'énergie, le muscle lui correspondant va être ce qu'on appelle déverrouillé. Je ne vais pas entrer dans le détail technique, mais il est important de comprendre que cela est tout à fait en concordance avec l'acupuncture tout à fait traditionnelle qui date de plusieurs milliers d'années, dit-on, et qui utilisent le poux, les poux chinois. Eh bien, le système des muscles, c'est infiniment plus simple et beaucoup plus abordable et ça revient à pouvoir établir un profil énergétique pour chaque individu. Je vais rebondir aussi sur un autre point important. En kinésiologie, évidemment, on n'a pas d'aiguille, on ne pénètre pas la peau, on ne fait pas de choses comme ça. Mais quand Jean-Claude parle des méridiens, du trajet de l'énergie, donc de ce qui nous habite, c'est-à-dire l'énergie dans notre corps, puisque nous ne sommes que de l'énergie, il suffit de mettre ses doigts dans une prise, vous verrez bien ce que ça fait. Jean-Claude décommande, évidemment, c'est un méso. Mais c'est pour montrer qu'en fait, en kinésiologie, on va appuyer sur des points de méridiens. Donc on ne va évidemment pas aller dans la peau, mais on va, comme ça, aller sur les couches superficielles de la peau pour faire circuler le mouvement énergétique, donc le mouvement de la vie dans notre corps. Alors, c'est-à-dire que j'ai fait allusion au test musculaire pour établir un profil énergétique, ça veut dire savoir quels sont les méridiens en vide d'énergie ou en excès, et alors après, il faut rétablir l'équilibre. C'est ce qu'on appelle une normalisation. Cette normalisation, il y a beaucoup de moyens de normaliser, c'est-à-dire d'équilibrer une personne. Il y a effectivement, comme dit Nathalie, les points d'acupressure ou d'acupuncture que l'on ne trouve pas, qu'on ne passe pas avec une éluine et que l'on masse, mais il y a aussi les points neurolymphatiques, points neurovasculaires, bref, tout cela, et puis le brossage des méridiens comme une sorte de massage superficiel qui agit très directement sur l'énergie de la personne. Voilà, donc cela est en gros le plan du livre « Santé par le toucher » avec en plus quand même on aborde le système des émotions puisque à un méridien donné correspondent bien sûr des points pour l'équilibrer mais aussi des émotions qui sont perturbées lorsque le méridien est perturbé mais aussi des émotions qui peuvent perturber l'énergie de ce méridien. Cela explique le système, on va dire psychosomatique, cela veut dire les problèmes psychologiques qui ont un effet sur la santé. Donc dans ce livre, c'est tout à fait le sujet où on commence à aborder le thème des émotions, ce que l'acupuncture traditionnelle appelle les entités viscérales. Alors c'est bien ce que tu précises parce que ça permet aux personnes de prendre conscience combien nos émotions peuvent littéralement nous impacter. Et comme tu disais, souvent on peut se retrouver fatigué, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de vous mettre en colère ou d'être énervé ou d'être dans un stress profond, je pense que ça a dû le faire dans votre existence. Et c'est vrai que souvent on est lessivé, on est laminé, on est épuisé. Ben voilà, c'est toute la force de l'impact des émotions, de cette force-là qui va nous faire baisser en vitalité. Même si votre vérité n'est pas d'être kinésiologue, mais si vous êtes quelqu'un de curieux, je vous invite vraiment à le regarder parce que c'est très intéressant et puis ça permet l'idée de John T. à la base, c'était que tous les foyers américains puissent avoir, enfin la ménagère américaine, là on est dans les années 50, 60, puissent avoir un outil sous la main, c'est le cas de le dire, d'où le nom, Santé par le toucher, tu peux en dire un petit peu plus sur ça ? Oui, l'objectif très révolutionnaire à l'époque du Dr John T. a été de limiter la surconsommation médicamenteuse aux Etats-Unis. Il était, c'est un homme très précurseur puisque maintenant, on sait que les médicaments sont évidemment extrêmement utiles, mais quelquefois, il y a des excès de consommation, surtout quand les gens décident d'eux-mêmes de consommer des médicaments. Donc, John T. a écrit ce livre à l'usage des mères de famille qui voulaient simplement et qui pouvaient ensuite, après une formation très courte, une huitaine de jours, qui pouvaient équilibrer l'énergie de leur mari, de leurs enfants, avant de partir à l'extérieur, passer la journée. Donc, c'est très important de comprendre que c'est à la portée de tous d'équilibrer, avec de simples massages, d'équilibrer la personne avec des effets aussi bien corporels, physiques, qu'on va dire émotionnels et mentaux. Par exemple, un enfant, il part à l'école en état de stress et il sera beaucoup moins disponible pour apprendre à l'école, alors que s'il est équilibré, il est tout à fait ouvert et il reste bon élève. Oui. Alors, c'est bien que tu parles de l'école, parce que c'est quand même très important, mais il y a aussi la dimension de l'entreprise. Je rebondis aussi, parce que si on est un salarié épanoui, parce qu'on est clair dans sa tête et parce qu'on est émotionnellement stable, stabilisé, on va au travail, on va dire, en courant, en sifflant, forcément, on va être plus créatif dans une conjoncture où justement, on peut avoir des difficultés. La créativité peut être un atout dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de la vie professionnelle. Donc, c'est bien de stabiliser les émotions et c'est vrai que pour ça, Junty était en effet un précurseur pour l'accessibilité à tout le monde. Absolument, il y a la créativité, il y a l'adaptabilité qui est extrêmement importante dans un monde quand même qui bouge beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, avoir une faculté d'adaptation qui reste intègre, eh bien, c'est vraiment un des résultats que l'on obtient très facilement avec, je ne dirais pas toute la kinésiologie, avec simplement une toute petite, une infime partie, ce n'est que la base de ce qu'est devenu la kinésiologie qui touche évidemment tous les domaines de l'être humain, sauf, je répète, les domaines de la pathologie. Alors, c'est bien que tu parles que ça touche tout parce que c'est vrai que dans sa grande vastitude, dans sa grande approche auprès de tous âges, parce que c'est vrai qu'on a des enfants maintenant, en rendez-vous, j'ai des enfants qui ont trois ans, trois ans et demi jusqu'à l'âge de la sagesse. Donc, il y a vraiment tous les âges, toutes les bourses, en termes de personnes, de tous horizons également, parce que c'est ça qui est bien. En fait, là, on a abordé la dimension de l'accessibilité. Ce qui est bien aussi, c'est aussi de souligner le fait qu'on part en kinésiologie du postulat que nous avons des ressources, nous avons des potentialités, c'est-à-dire que notre être a une intelligence, une intelligence simple, on va faire pragmatique, de pouvoir se rétablir, de pouvoir se régénérer. Tu peux nous en parler aussi ? C'est très simple. Il y a une expression populaire, peut-être un peu maladroite, mais avoir la tête dans le mur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on est en état de stress, on a la tête près du mur. C'est-à-dire, on a un problème, on ne peut pas trouver la solution parce que l'état de stress nous en empêche. Avec la kinésiologie, on va gommer l'état de stress sur un plan neurologique. Ce n'est pas, à ce moment-là, une influence psychologique, absolument pas. C'est avec des écartistes très simples, je reviendrai dessus après. On va effacer l'état de stress, ce qui va permettre à la personne de trouver en elle-même la solution à ces problèmes. Elle n'avait pas accès à ces ressources et elle acquiert ces ressources qu'elle porte en elle-même. Ce n'est pas le kinésiologue qui, entre guillemets, lui fait du bien, qui la prend en charge. Ce n'est pas cela. C'est tout simplement le kinésiologue qui efface le stress pour permettre à la personne d'accéder à ses propres ressources, ses propres solutions. Si vous préférez qu'on employait une image très simple, lorsqu'il pleut, qu'il fait sombre, un peu comme aujourd'hui, il fait gris, on dit, oh là là, c'est moche, c'est triste, il n'y a pas de soleil. Et notre réponse, c'est de dire, si, il y a du soleil, de l'autre côté des nuages. Et quand une personne arrive à les mâles, elle est en plein dans les nuages. Si on chasse les nuages en effaçant le stress, elle accède à son soleil interpeur. Oui, puis elle accède à ses solutions. C'est pour ça que la kinésiologie est vraiment un outil de développement personnel. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui faisons le travail à la place des personnes qui viennent nous voir. Ce sont vraiment les personnes qui vont changer leur horizon, qui au travers de travail avec la kinésio, on va en effet toucher des points du corps, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Claude, avec au travers des points de méridien, on va faire des mouvements aussi corporels, parce que ce sont aussi des mouvements physiques du corps qui vont permettre un rééquilibrage, c'est-à-dire une harmonie dans le corps, être bien dans ses baskets, si on peut dire ça, être aligné, être dans son axe. Ce qui va se passer, c'est qu'en effet, on va retrouver des angles de vue qu'on avait oubliés parce qu'on ne voyait les choses que sous un prisme, sous une direction. Et c'est comme si d'un seul coup, vous preniez de la hauteur, vous preniez de la distance, vous preniez du recul. Et forcément, quand on est comme ça, peut-être, on voit quand même super bien les choses et on a beaucoup plus de solutions et on appréhende les choses totalement différemment, moins dans l'émotionnel et plus de façon pragmatique et concrète. Absolument. Absolument. Alors, tous les domaines sont concernés par cela. Sur la base, c'est santé par le toucher. Mais nous avons écrit d'autres livres qui traitent aussi bien des problèmes de couple. c'est la kinesiologie relationnelle. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, pas seulement les problèmes de couple, mais de toutes les relations avec un baromètre que nous avons écrit et qui est utilisable, pas seulement dans un couple, mais dans toutes les relations, y compris sociales, professionnelles ou autres. Familiales, interpersonnelles. Familiales, évidemment. Donc, ça fait partie de la kinesiologie. De même, nous avons écrit, toujours avec ma femme, avec Rabia, un livre qui s'appelle Aura, kinesiologie. Et là, ce sont les champs d'énergie humaine qui sont autour de tout être humain sur lequel nous intervenons ce qui serait approchable des magnétiseurs, du magnétisme, mais qui, en l'occurrence, c'est très différent puisque nous sommes toujours totalement guidés, totalement aidés par le test musculaire. C'est-à-dire, nous voguons, si je puis dire, à la façon d'un capitaine de bateau qui a les yeux sur la boussole et notre boussole, c'est le test musculaire. Et donc, nous n'allons pas au hasard, nous ne prétendons absolument pas avoir un don, mais nous agissons à coup sûr sur les champs d'énergie, autrement dit, sur les auras de l'être humain, avec les résonances sur un plan aussi bien physique que mentale, que émotionnelle, et même, quelquefois, à travers des personnes qui ont des angoisses sur un plan, on va dire, d'un certain calme et d'une recherche de sérénité. Alors, c'est bien que tu parles de ce troisième ouvrage, donc, celui-ci, c'est toujours édition Guittre et Daniel, donc celui-ci, c'est aura kinésiologie. En fait, pour faire un parallèle, parce que dans ma clientèle, j'ai souvent des personnes qui viennent soit de l'armée ou des personnes qui viennent du monde militaire, quand vous prenez des lunettes à infrarouge, la nuit, vous allez voir le corps qui va dégager une chaleur, c'est de l'énergie. Quand on travaille avec l'aura, c'est la même chose, c'est donc l'énergie du corps qui est, on va dire, autour de notre corps, puisque ça, c'est une réalité, et c'est ce que voient les militaires avec leurs lunettes à infrarouge. Donc, c'est uniquement de ça dont on parle et c'est vrai que c'est un livre très très intéressant. Enfin, les deux, c'est vrai qu'il y a des formations qui se font. Celui-ci, celui de la kinésiologie relationnelle, c'est tout, comme le titre indique, harmoniser vos relations amoureuses, familiales et professionnelles. C'est vraiment un atout puisque quand on est en harmonie avec tout le monde, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et puis, le deuxième, aider vos semblables, je lis en intervenant avec précision sur leur aura. Ben oui, c'est vrai que parfois on peut se sentir à côté de ses pompes, excusez-moi pour l'expression, mais c'est vrai qu'on peut être parfois décalé par rapport à soi-même. Alors forcément, si on est décalé par rapport à soi, comment on peut entrer en harmonie avec les autres ? Donc, c'est vrai que ce sont vraiment des outils de développement personnel et encore une fois, ce sont des outils qui permettent de mettre en valeur nos potentialités et nos ressources. Et le mieux est toujours, comme je dis à mes clients, je pense que tu fais pareil toi, c'est vraiment de commencer dès le bas âge parce que si on se prend des bagages dès la naissance, il y a des gens qui sont chargés avec des valises, ce sont les événements de la vie et Dieu sait que parfois on en a tous, plus ou moins, parce que ce sont les événements et les circonstances de la vie. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a, mais c'est ce qu'on en fait et c'est ce que permet la kinésiologie, c'est-à-dire vraiment de pouvoir solutionner des émotions, les apaiser, de pouvoir vivre avec des souvenirs mais qui n'est pas la charge, vous voyez, ce poids, ce truc qui plomb littéralement et donc c'est pour ça que c'est de plus en plus d'engouement pour la kinésio et pour les ressources que ça peut permettre aux personnes de retrouver en elles. Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Claude, quand tu as écrit avec Rabia qu'on verra tout à l'heure en vidéo chez Guitre et Daniel, ça c'était à quelle époque kinésiologie relationnelle et aura kinésiologie, ça, ça date de quand ces deux publications ? Alors, ça a été très très rapide, c'est-à-dire que Santé par le toucher, on l'a fait paraître au Souffle d'Or, aux éditions Le Souffle d'Or, donc en 1997 et après, c'était tous les deux ans il y a un bouquin qui est sorti et le dernier en date, c'est un petit peu plus tard, c'est en 2003, c'est morpho-kinésiologie et morpho-kinésiologie c'est bien sûr, c'est un truc oui, absolument et en 2003, voilà, mais ça c'est Rabia qui parlera tout à l'heure en vidéo parce que c'est beaucoup plus elle qui l'a écrit que moi, je me suis contenté alors j'adore le titre parce que ce que je mets en toi m'énerve, rien que ça c'est une invitation à la lecture, c'est vrai pour avoir fait les stages ici à l'ECMA pour me former en tant que kinésiologue certifié parce que ça ne s'apprend pas en un week-end la kinésio, non, ça ne s'apprend pas non plus en quelques semaines, ça il faut juste oublier, c'est une profession qui a pignon sur rue, il y a un syndicat, on en parlera tout à l'heure dans d'autres vidéos, donc c'est sûr que forcément on se forme ça peut aller pour ma part pratiquement mille heures donc c'est sûr que morpho-kinésiologie c'est très intéressant quand on travaille parce que quand on travaille comme ça on fait des stages et puis on est avec des personnes donc on va faire résonner ce qui nous énerve en nous ce qu'on peut trouver énervant chez l'autre et je vous assure que ça en termes de développement personnel c'est vraiment c'est vraiment prodigieux c'est vraiment génial je vous invite vraiment même si ce n'est pas un métier que vous voulez faire l'idée ce n'est pas que tout le monde devienne kinesiologue mais l'idée c'est que chacun puisse trouver des outils qui puissent répondre à sa propre problématique à sa propre douleur à ses souffrances émotionnelles pour mieux traverser la vie et puis être quand même vachement bien dans ses baskets vachement bien dans son corps et puis au mieux de son être pour s'épanouir l'idée de la vie c'est d'être bien qu'est-ce qui t'a amené à écrire tous ces livres-là c'est la demande des élèves c'est de plus en plus un public demandeur de tout ça parce que vous avez fait beaucoup de salons c'est beaucoup de choses c'est beaucoup de choses et voilà c'est beaucoup de choses un jour il y avait un livre qui avait été traduit et qui était mal traduit j'ai fait la remarque au traducteur en disant il faut changer ça et la personne me dit naïvement si ça ne te plaît pas tu n'as pas écrit un livre et ben voilà six mois après le livre sortait le premier et puis après même si il va autant continuer c'est vrai sans la lancer sans la lancer voilà c'est comme ça mais tu as utilisé un mot qui me plaît bien et qui a un double sens ça dépend comment on l'écrit tu as parlé de de raisonnement je crois et la clinique de l'origine met en évidence deux choses c'est que il est très important le raisonnement c'est à ce qui relève de la raison est très répandu très connu et très utilisé dans notre culture Descartes est passé par là oui oui enfin ce qu'on peut mettre sur Descartes parce que Descartes ne dit ce qu'on lui fait dire mais donc il y a le raisonnement mais il y a la résonance et on confond souvent la résonance c'est ce qui résonne à l'intérieur de soi c'est la sensibilité neurologiquement ça correspond à l'hémisphère droit et voilà du cerveau du cerveau bien sûr et c'est très important qu'on découvre à l'intérieur de soi-même on veut dire l'enfant que l'on porte encore et qui souvent a sacrifié on va dire son oie profonde pour plaire aux éducateurs pour plaire aux adultes et lors des consultations quand même les personnes retrouvent un peu de leur spontanéité de leur vécu profond de leur authenticité alors qu'autrement beaucoup de gens ont tendance à s'identifier à une sorte de robot éventuellement de robot pensant qui se dit rationnel mais qui est souvent irrationnel notamment dans ses rapports affectifs alors j'aime bien quand tu parles de ça parce que c'est vrai que tous les êtres humains quand j'entends parler de l'enfant intérieur en fait on a trois on va dire on a trois façades on a l'enfant on a la femme ou l'homme et puis on a l'adulte la femme ou l'homme on a l'enfant et puis on a l'adulte et c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est dès les premiers moments de la vie dès les premiers moments de l'existence qu'on va se construire au travers de des cissures alors c'est vrai que souvent j'en parle lorsque je fais des séminaires ou quand je fais des conférences je ne sais pas si vous les connaissez on peut peut-être les citer c'est sûr au travers desquels l'être humain va s'épanouir ou alors en fonction de cette échelle-là soit il va rester inhibé par rapport à ça donc il va être entre guillemets la victime de cette souffrance de cette douleur ou alors au contraire il va la dépasser la surpasser alors en fait c'est un moyen des mots techniques c'est le mot trahi le premier c'est la trahison si vous êtes trahi quand vous êtes petit accrochez-vous pour faire confiance aux autres après c'est le rejet si vous êtes rejeté ça va être difficile d'aller vers les autres sinon vous allez vous dire à chaque fois je vais prendre une porte ou un coup de pied dans le derrière après c'est l'abandon le sentiment d'abandon d'avoir été abandonné alors là aussi pareil pour s'accrocher avec les autres ça sera un frein dans la vie le quatrième la quatrième douleur la quatrième blessure profonde avec laquelle l'être va se construire c'est l'humiliation un être qui a été humilié bonjour l'estime bonjour la confiance il n'y en aura plus ça sera aux abonnés absents après ça dira se reconstruire avec ça et puis après il y aura l'injustice le sentiment d'injustice qui peut être très fort et très profond et après forcément on voudra faire des choses justes alors ça c'est vraiment ce sont des émotions qu'on retrouve souvent chez tout le monde tout le monde s'est construit comme ça mais par exemple si quelqu'un a vécu des choses injustes peut-être son métier ce sera de réparer la justice alors là il y a plein de gens qui font des choses justes de la police en passant par l'armée en passant par les avocats etc. donc il y a toujours un degré dans l'émotion soit on la vit soit on la subit soit on la dépasse et c'est pour ça que encore une fois avec cet outil de développement personnel qu'est la kinésio il y a beaucoup d'autres outils mais c'est vrai qu'on parle de la kinésiologie parce qu'on est kinésiologue toi avant t'étais dans les autres professions mais celle-ci c'est celle qui est assise depuis quelques décennies on peut dire et bien c'est vrai qu'elle a un fort engouement auprès des personnes parce qu'elle est on ne parle pas de ses émotions on n'a pas besoin de les revivre c'est pour ça que ça plaît aussi à beaucoup de personnes c'est vraiment l'intelligence du corps qui va s'exprimer sur des mots forts alors c'est vrai qu'on peut parler quand même de quelques petits outils en kinésiologie on utilise des protocoles on a à peu près 100 protocoles il y en a peut-être de plus en plus qui se mettent ok vous avez compris il y en a beaucoup plus c'est comme tout ça évolue c'est comme la technologie il y a la version 0.1 vraiment beaucoup de choses mais on peut dire aussi une chose c'est que beaucoup de personnes et lorsqu'on entend parler des blessures beaucoup de personnes vont penser moi j'ai été blessé par ceci ou par cela or ce dont une personne a conscience elle peut et l'a géré jusqu'à présent ce qui est dangereux c'est ce dont on n'a pas conscience c'est bien que beaucoup de personnes disent je sais pourquoi j'ai reçu des coquilles aux fesses c'est pour ça que je suis comme ceci comme cela et on s'aperçoit et très rapidement et c'est pas vrai de voir les gens pendant très longtemps très rapidement on s'aperçoit que ce sont très souvent des situations répétitives ou des situations totalement oubliées totalement refoulées qui gèrent notre vie nous avons une organisation de vie autour de situations totalement oubliées enfouies au plus profond et ce n'est pas le kinésiologue et ça ne doit jamais être le kinésiologue qui annonce à son patient il s'est passé ceci cela il n'a pas de boule de cristal c'est pas comme ça simplement on accompagne la personne qui découvre en elle-même et très rapidement quelquefois en plusieurs fois on va dire en 2-3 fois une demi-heure ou une heure qui découvre les causes réelles qui ont structuré son organisation de vie voilà et les souffrances très souvent sont effaçables en effaçant les stress originaux dont j'ai parlé tout à l'heure alors j'aime bien quand tu parles de ces schémas là c'est vrai qu'il y a des personnes je vais donner 2-3 exemples si t'en as d'autres à ajouter c'est par exemple la personne qui dit je rencontre tout le temps le même profil de femme ou le même profil d'homme ou alors je me fais tout le temps licencier de mon boulot c'est tout le temps la même chose qui se passe ou alors il m'arrive tout le temps cet événement là dans mon existence c'est ça ce que disait Jean-Claude c'est qu'en fait on a une impression qui est complètement inconsciente dans notre corps on a des schémas dont on n'a pas idée dont on n'a même pas conscience puisque forcément si on reste avec le mental on peut raisonner et comprendre pourquoi ça se passe mais là on n'est même pas conscient de ça et en fait on va dupliquer on va répliquer on va faire un copier-coller de choses dont on n'a pas conscience qui vont tout le temps nous pénaliser dans la vie avec évidemment toutes ces peurs ces croyances ces injonctions reçues dans l'éducation et la notion de résonance fait allusion donc au son c'est un peu comme un écho qui serait éveillé en soi-même à l'occasion quelquefois de banalité de la vie mais ça réactive un stress ancien j'ai eu le cas d'une jeune femme qui était dans un état d'alcoolisme pharant qui était je précise une navigante dans une grande compagnie aérienne c'est un exemple qui avait vraiment été choqué par un film c'est aussi banal que ça c'est pas le film qui l'avait choqué c'est le film qui avait réveillé une situation infantile dramatique qu'allait être totalement oubliée et le kinédiologue a tout simplement accompagné la personne en trouvant je précise en trouvant des émotions grâce à des grilles d'émotions il y en a plusieurs qui ont représenté quelques milliers non pas seulement d'émotions d'ailleurs mais d'état d'esprit d'état d'être et de niveau de conscience et donc c'est d'une extrême précision et on peut ajouter à cela d'ailleurs des symboles des allégories des paraboles etc donc c'est d'une extrême précision et à ce moment là ça éveille chez la personne quelque chose elle ressent une émotion et à ce moment là émerge on va dire la situation qui est à l'origine d'un comportement psychologique et cette personne a été beaucoup 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 aidée par la kinédiologie et c'était une jeune femme charmante oui c'est vrai que oui mais c'est bien parce que déjà la personne a fait la démarche c'est bon c'est bon C'est ça qui est intéressant, c'est que souvent les gens viennent nous voir, les kinesiologues, parce qu'elles ont des petits bobos bénins, et c'est comme si on ouvrait une porte, et le petit bobos bénin n'est que la face apparente de l'iceberg, et comme disait Jean-Claude, c'est parce que cette personne-là, en ayant vu un film, le film lui a fait résonner une émotion qui était présente, et c'est ça qui s'est réouvert. Et c'est vrai que c'est assez incroyable, si vous n'avez jamais fait de séance de kinésiologie, vous avez peut-être un petit bobos bénin à éradiquer, à soulager, pour maximiser vos performances, pour vous sentir mieux, il n'y a pas de raison de s'en priver, bien au contraire, ce qui compte, un petit moins gros, un peu c'est de lourd. Quelquefois, ça ne relève absolument pas de la médecine, et c'est aussi mal vécu qu'une maladie grave. Oui, parce que ça perturbe. Je crois qu'il faut quand même le dire. Oui, c'est bien. Je vois des gens en grande souffrance, qui ne sont pas étiquetables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une étiquette, c'est telle souffrance, non, il y a une grande souffrance, et les causes sont très archaïques, très anciennes, mais on les accepte très vite. Et puis profondes, et comme tu dis, souvent, parfois, il y a des gens qui me voient en disant, écoutez, tout va bien, mais ce n'est pas dans ma tête. On me dit que c'est dans ma tête, mais ce n'est pas dans ma tête. C'est vraiment dans la tête et surtout dans le corps, puisque ça, c'est resté. Alors, c'est vrai qu'on parlait des outils qu'on a. Alors, évidemment, il y a les livres qui nous permettent souvent de pouvoir travailler avec, puisque ce sont des fils conducteurs comme des fils rouges. Puis après, on a des outils. Donc là, je vais vous en montrer quelques-uns, je ne les ai pas tous, mais on a des outils avec lesquels on va travailler, puisque, comme disait tout à l'heure Jean-Claude, on travaille beaucoup avec la médecine traditionnelle chinoise. On a parlé des méridiens, on a parlé de l'énergie, donc du flux qui circule dans notre être. On a parlé aussi des émotions, parce qu'on en appelait tort. Et c'est vrai que dans la médecine traditionnelle chinoise, on s'oriente autour de cinq éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et c'est vrai qu'en kinésiologie, on va rester dans des ambiances. Et ce sont ces ambiances qui vont nous amener vers, on va dire, des formes d'émotions. On peut un petit peu échanger sur ça, Jean-Claude ? Alors, oui, mais je voudrais revenir sur le terme que tu utilises en disant des outils. Les personnes qui ne connaissent pas, vous allez dire, mais d'accord, l'outil, il n'est pas, mon Dieu ! Alors, les outils sont des techniques, telles que des mouvements des yeux, comparables, si vous connaissez, tout à fait proche à l'EMDR, mais ce n'est pas de l'EMDR, puisqu'on travaille plus avec le 8 ou avec le cercle. Et il y a plein, plein, plein de, on va dire, de techniques que la personne peut ensuite faire chez elle, toute seule. Donc, on lui donne les moyens de s'autonomiser. Il n'y a pas du tout de dépendance par rapport au kinésiologue. Ça aussi, c'est très important. Absolument. C'est-à-dire que les aides qu'on lui apporte, ce sont des aides techniques qu'elle peut reproduire. Et pratiques. Et tout à fait concrètes. C'est vraiment, et à effet immédiat. Donc, je pense que ça... C'est bien de le dire, oui. Il faut le signaler. J'en parle d'ailleurs sur mon site. C'est vrai que, quand Jean-Claude parlait des mouvements oculaires, c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, et ça c'est important de souligner, ce que votre œil va voir, il ne fera pas la différence entre la réalité et la fiction. Vous avez bien entendu. Ça veut dire que quand vous voyez des choses, des crimes à longueur de journal à télé, des scènes dramatiques, votre corps ne fait pas la différence entre ça s'est passé pour vous. Donc, le stress va être au maximum à son paroxysme dans votre corps. Ça, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite, mais c'est ce qui se passe. C'est pour ça que c'est très, très important. Vous savez, on parle de la nourriture, de ce que l'on met dans sa bouche, de ce qu'on met dans son corps, mais aussi la nourriture émotionnelle, de ce que vous voyez. Si tous les jours, vous écoutez des choses qui sont négativement chargées, vous avez une pollution émotionnelle. Vous avez une pollution de ressources qui vont baisser, puisque forcément, vous allez voir des choses qui vont vous impacter et après, ça fait résonner des choses. Donc, on se retrouve parfois dans un cercle. Oui, c'est le cercle, c'est le cas de me dire, là-dessus se révèle la peur et ça crée tout un ébranlement de la personne. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur la façon archaïque dont parlait Jean-Claude, c'est-à-dire des choses vraiment très, très profondes. Et c'est comme ça qu'on travaille en kinésio. Je reviens sur les yeux parce que ça, c'est absolument remarquable. C'est vrai que quand on va faire des mouvements comme ça avec les yeux, moi j'ai beaucoup de clients, voilà, en fait, on regarde, on ne bouge pas la tête, on va regarder les doigts et enfin, on va faire des oscillations avec les yeux. Et en fait, on va toucher des aires du cerveau. On a des parties dans notre cerveau qui sont très intéressantes. Ça, c'est la partie des neurosciences. C'est pour ça que la kinésiologie est assez vaste et assez de pointe avec les outils modernes qu'on a. On parle du corps, on parle des méridiens. Donc là, c'est la médecine traditionnelle chinoise qui a quand même 5 000 ans avec l'acupuncture. Et puis, on part avec la modernité, à savoir avec les neurosciences où on sait aujourd'hui que le cerveau est une grande plastique, qu'on peut retirer des émotions. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir à rendez-vous qui ont subi des choses douloureuses dans l'existence, que ce soit des deuils ou des séparations. Bien entendu, la personne qui a perdu un enfant ou un mari ou une conjointe pour certaines personnes, elle ne va pas oublier l'être qui lui était cher, mais elle va faire aller, elle va alléger son être de la douleur émotionnelle. Voilà, on parle de ça, on parle de poids. Et c'est ce poids-là qui va être retiré chez l'être. Et la personne va pouvoir enfin vivre en ayant le souvenir de la personne, de pouvoir en parler, mais sans en pleurer, sans avoir cette émotion et sans avoir cette douleur dans la vie. Et c'est tout ça qui est assez remarquable. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la potentialité de l'être. Et comme tu disais tout à l'heure, quand on parle parfois de séances de kinésiologie, d'ailleurs il en faut peu, ça peut aller entre, moi je vois des gens, parfois pas plus de cinq fois sur une problématique qui peut être douloureuse. Donc encore une fois, quand les gens disent j'aurais besoin de combien de séances, je ne sais pas, c'est comme l'école. Il y en a qui font leur scolarité d'un trait, d'autres qui font des classes en moins, d'autres qui font des classes en plus. On n'est pas tous égaux. C'est pareil pour la kinésio. Mais c'est vrai que c'est important de mesurer combien on a des ressources et que c'est important de pouvoir se soulager avec des outils pratiques. Et quand vous repartez parfois chez vous, c'est vrai qu'il y a des petits exercices à faire ou parfois pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des choses à rajouter par rapport à ça ? Non, je voudrais simplement souligner la notion de subjectivité. On a commencé notre entretien en comparant avec la médecine. Il faut insister sur le fait que la médecine traite et aide considérablement. On ne peut pas s'y substituer en fonction d'un diagnostic. Et un diagnostic étant fait, ce sera à peu près le même traitement pour toutes les personnes qui ont le même diagnostic. Évidemment, il y aura des précisions suivant l'âge, le poids de la personne, etc. Et ses antécédents, évidemment. Mais je veux mettre en évidence la subjectivité totale et intégrale de la clinébiologie. S'il y a 7 milliards d'individus sur Terre, on pourrait imaginer faire des séances à ces 7 milliards de personnes qu'on ne rencontrera jamais de cas semblables. Ça, c'est extrêmement important que chacun comprenne que son histoire, son vécu, que les messages neurologiques enregistrés par son organisme, elle est la seule à les avoir. Personne d'autre n'a les mêmes. Et personne d'autre n'a les mêmes ressources aussi. Cela est capital de comprendre ce mécanisme qui est vraiment complètement, on dirait, capital de bien différencier. On ne fait pas de diagnostic, on s'occupe de l'individu. On ne traite pas du tout de maladie. On développe la santé. C'est très différent. Ça revient peut-être au même, puisqu'en développant la santé, peut-être que certains troubles peuvent disparaître. Mais l'objectif, finalement, c'est exclusivement le bien-être. Oui, c'est bien de souligner le point qu'on est chacun unique. On est chacun unique. On a notre unicité. Donc, on est vraiment unique dans notre être aussi et notre façon d'interagir avec les autres. Et c'est vrai que c'est un des points majeurs de la kinesio. Peut-être une petite, avant de clôturer peut-être cette vidéo, c'est en ce qui concerne la formation, pour un kinesiologue, ce qu'il faut aujourd'hui dans le monde francophone. Donc là, ici, nous sommes en France. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de kinesiologues au Canada, dans les pays anglo-saxons, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Angleterre, aussi en Afrique du Sud, dans différents autres pays. Ça se développe vraiment une grande propension. En France, aujourd'hui, on est à peu près combien de personnes qui voient des kinesiologues ? Est-ce que tu as une idée sur ça ? On est 1 500 kinesiologues, il me semble, aujourd'hui en France, certifiés. Certifiés, je ne pense pas qu'il y en ait autant. D'accord. Vous voyez, je suis modiste. Je pense que oui, mais non. C'est que c'est très difficile de préciser parce que, par exemple, nous, ici, nous avons formé pas mal de gens qui travaillaient déjà, qui étaient déjà professionnels, notamment des kinesi-thérapeutes ou des chirurgiens dentistes ou des médecins généralistes ou des généralistes ou spécialistes en acupuncture ou autre. Et donc, ces personnes-là ne se disent pas kinesiologues, mais elles utilisent les techniques de kinesiologie. qui est en train de faire, qui est en train de faire, qui est en train de faire. Donc pour devenir kinésiologue, le grand minimum c'est 600 heures de formation et c'est vraiment la base. Et après, c'est vraiment une base qui me semble de plus en plus limite par rapport aux techniques nouvelles qui se développent maintenant un certain temps et qui ont été vraiment validées par l'expérience. Donc pour nous, nous considérons que 850 heures qui correspondent au titre de kinésiologiste est nettement préférable. Et puis, kinésiologiste, syntonicien, sa syntonisation c'est simplement la faculté que le kinésiologue, donc il est déjà kinésiologue, il devient syntonicien lorsqu'il a développé, on va dire, le sens de la mise en relation avec la profondeur de la personne. C'est un terme tiré des télétransmissions, c'est trop technique, je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc après les 850 heures, il y a un niveau nettement plus avancé que nous envisageons de développer, c'est le niveau de optimiste, c'est-à-dire ce qui aboutit à accompagner la personne dans une vie faite, quelle que soit ses circonstances de vie, de calme, de tranquillité, de sérénité. Ce sont des termes qu'on a choisis en fonction de leur rythme étymologique, voilà. C'est vrai que ça c'est un mot qu'on va peut-être utiliser de plus en plus dans les temps futurs, le timi. Je ne connaissais pas le mot avant de faire cette vidéo. Le timi, vous regarderez sur le dictionnaire, c'est un mot qui je pense aura une grande portée dans les temps prochains parce que c'est le calme et la tranquillité intérieure, je pense que c'est certainement sur quoi vous aspirez, ce à quoi chacun inspire et ce pour lequel on veut vraiment avoir un monde qui baigne dedans parce que quand on est dans cette ultimie, on a plus la possibilité d'être dans la paix et je pense que chacun a envie d'avoir ça, qu'elle soit paix mentale et physique, ça c'est hyper important. Jean-Claude, si je te dis, avant de terminer, août 1980, est-ce que tu peux nous dire, c'était la semaine dernière, la semaine dernière. Août 1980, nous sommes avec ma femme dans notre premier village d'été du centre d'études de médecine douce créé en 1976 et là on organise des stages qui sont complets déjà à l'époque et parmi nous il y a un kiné-ostéopathe qui arrive des Etats-Unis et qui anime un stage de santé par le toucher. C'était qui là ? Comment il s'appelle ? Beretta. Beretta. D'accord. Voilà. Qui est toujours, je crois, en activité, je ne sais pas où. Et donc il anime ce stage que ma femme suit mais que je ne suis pas parce que moi-même j'anime d'autres stages, à l'époque j'étais psychothérapeute, j'étais kiné-ostéopathe aussi. Et voilà, ce qui est intéressant quand même à signaler, c'est qu'à la fin de ce stage, ma femme me dit, c'est extraordinaire, ça va t'intéresser, tu connais déjà la cuupuncture donc ça te sera facile. Bref, ce stage santé par le toucher ne m'intéresse pas. Donc, j'écoute, j'en sais assez comme ça, puis j'ai déjà trop de travail. Et puis simplement une petite anecdote qui a décidé de mon virage, c'est que quelques mois ou, c'est ça, quelques mois après, je suis en train de discuter avec une amie qui est une ancienne consultante qui est médecin, pédiatre je précise, et Rabia part d'une consultation et simplement avec un enfant qui va beaucoup mieux qu'avant, que la copine pédiatre reconnaît, mais c'est quand même surprenant. Et puis, quelques jours après, il commence à y avoir des phénomènes très bizarres. Par exemple, je rencontre des gens dans la journée qui viennent dans notre centre et j'ai dit, mais vous n'avez pas rendez-vous ? Et la personne me répond, non, c'est pas avec plus, c'est avec madame Cuillard que j'ai rendez-vous. Alors, une fois, ok, mais quand ça se renouvelle, quand ça se renouvelle, j'ai commencé à me dire, mais ça veut dire quoi ça ? Elle est où ma place ? Est-ce que je serais dépassé ? Ça, c'était il y a 40 ans donc, hein ? Oui, il y a 40 ans. Vous étiez les pionniers, c'est bien de te rappeler ça. Et donc, à ce moment-là, je me suis, il faut quand même que, bon, et à ce moment-là, vraiment, je me suis fermé, ça a été extrêmement vite après. Oui. Extrêmement vite. Extrêmement vite et puis aussi dans l'air du temps, parce qu'il y a 40 ans, les gens voulaient aussi avoir des techniques douces, naturelles, de bien-être, de développement personnel. Alors, là, c'est un vaste sujet parce qu'il y a une telle évolution, dans le bon sens du terme, vraiment, que ça mériterait vraiment d'être développé, puisque à l'origine de notre organisation professionnelle, j'étais à Mont-Léry, d'un cabinet important qui tournait très bien. Et j'essayais de développer chez mes clients la notion de traitement familial. Déjà, vous voyez, c'est ça. Et ça se passait dans les années 70-71. Et je disais, par exemple, aux femmes qui avaient des douleurs dorsales, venez avec votre compagnon et je lui montrerai comment vous faire des massages. Et ça n'avait aucun écho, aucun succès. Mais alors vraiment, les gens s'en fichaient complètement. Et puis un jour, nous sommes partis avec Rabia, donc avec ma femme, en vacances, dans un stage où il devait y avoir des cours de shiatsu, des cours de ceci, des cours de cela. Et il n'y avait rien, il n'y avait aucune animation. Et je me suis retourné, moi, à faire des cours et à constater que le même public, par les mêmes gens, mais le même public que j'avais à longueur d'année dans mon cabinet, ce même public, parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de s'autonomiser et de se prendre en charge, de se prendre en main. Et là, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut développer. Et c'est ainsi que nous avons créé le centre d'études de médecine douce dans les deux ans qui se jouaient. Voilà l'histoire. Médecine douce, c'est très bien. Médecine douce. On a utilisé ce terme bien avant le salon, bien avant la revue. C'est drôle d'ailleurs parce que c'est le hasard. Oui, c'était dans l'ère du temps. C'était dans l'ère du temps. C'est exactement ça. Mais ça, ça se passait entre 71 et 80. Oui. Donc, c'est que de plus en plus, les gens entendent ça. C'est ce qui est bon, parce que nous sommes toujours jeunes, bien sûr. Absolument. Ça, on n'en doute absolument pas. Jeunesse émotionnelle, jeunesse physique. Écoute, Jean-Claude, c'était un plaisir d'échanger avec toi. C'était un plaisir parce que beaucoup de personnes demandent tout le temps plus de précision sur la kinésio. Alors, faites un tour parce que c'est vrai que condenser une petite vidéo pour avoir des informations sur la kinésio, ça serait vraiment un grand engageur. Mais faites un tour autant sur mon site de kinésiologie où vous aurez l'information sur les pionniers. Donc, en l'occurrence, Jean-Claude Guyard, son épouse également. Et puis, par ailleurs, faites aussi un tour sur le site de l'école, l'école de l'ECMA. Moi, je n'ai pas d'action dans cette école-là. Certes, je m'y suis formée, mais il y a aussi des écoles qui sont sérieuses. Il y a un syndicat, si tu veux en parler. S-K-P-L. S-K-P-L. Donc, toutes ces informations, vous les retrouverez sur mon site ou directement sur le site de l'ECMA, École de Kinésiologie et de Méthodes Appliquées. Pas souci. C'est vrai qu'à chaque fois, je dis appliquer parce que ce qui compte, c'est l'application des choses. Je suis assez concrète. C'est quand même l'ECMA, ne t'inquiète pas. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Écoutez, j'espère que... Ou sur kinésiologie.fr aussi. Oui, kinésiologie.fr. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des informations que vous n'avez peut-être pas connues ou mûvants et que ça puisse au moins vous apporter des solutions et des réponses pratiques pour que vous puissiez être au mieux d'autres formes parce que c'est tout ce qu'on peut céder, même que ce soit 365 jours dans l'année. Ce qui compte, c'est d'être déjà dans sa santé physique, émotionnelle, relationnelle. Et puis après, celle qui va avec le vaste monde. Écoute, Jean-Claude, c'était vraiment un plaisir profond, sincère. Moi aussi. Moi, j'ai commencé en 2011 à me former en kinésio. Et puis, voilà, quelques années plus tard, j'ai toujours plaisir à venir ici. Et retrouver des élèves qui sont devenus des formateurs. Oui, la bienvenue. Fasse que tout le monde se porte bien. Merci, Jean-Claude. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501